Monsieur le Président, mes chers collègues, l'examen de cette délibération m'amène à regretter devant notre Assemblée l'abandon de la loi grand âge par le gouvernement qui avait pourtant été annoncée. Et cela, bien que le nombre des plus âgés s'accroisse, que leur accompagnement est une préoccupation de nos concitoyens, démunis pour s'occuper de leurs proches, alors que les places en établissement sont insuffisantes et beaucoup trop coûteuses pour les familles. Le rapport de Michel Lafourcade montre l'urgence de mesures efficaces. Nous les exprimions déjà, et oui déjà, ensemble, lorsque nous avons siégé au grand chantier dépendance en 2012, presque dix ans. Vous dire que les choses ont peu évolué. Dans notre région, qui est la plus âgée de France, les femmes majoritaires, 65% des plus de 85 ans, ont le triste privilège de cumuler les ressources les plus faibles et les pathologies les plus invalidantes, 70% des sévèrement dépendants. Notons qu'hommes et femmes vivent majoritairement à domicile. C'est dire si ces formations sont attendues, même si nous savons que l'enjeu sera de vaincre la désaffection pour ces métiers. Cependant, la sélection s'appuyant sur le savoir-être des candidats, laissant à la formation leur donner le savoir-faire, est une approche que nous appelons de nos voeux et que vous avez précisé mettre en œuvre. La prédominance du domicile appelle néanmoins deux observations, le sort des aidants et les conditions de travail des intervenants. Ainsi, au titre de territoire d'expérimentation dans lequel vous nous proposez d'inscrire la région, Monsieur le Président, nous pourrions envisager d'étendre la formation des auxiliaires de vie aux aidants qui n'ont de savoir que leur bonne volonté, ce qui les met en difficulté physique et psychologique. De la même manière, nous pourrions accompagner la création des maisons de répit, notamment dans les milieux ruraux, notamment dans leur fonctionnement en y accueillant, par exemple, ceux qui suivent ces nouvelles formations en stage. Enfin, l'adaptation du logement est insuffisante pour les âges avancés, nous le savons, ce qui rend les conditions de travail des intervenants excessivement pénibles, encore plus qu'en établissement. Or, si ce sont des chantiers entrepris de longue d'acte par le secteur HLM, ceux financés par l'ANA dans le parc privé ne sont pas répertoriés, pas plus que l'occupation n'en est suivie. J'ai mis de l'espoir dans la création du gérantopole, financé par la région et par l'État. Or, force est de constater la lecture difficile de son action. Nous pourrions peut-être les solliciter pour aider la région à répertorier un certain nombre de logements et améliorer les aménagements nécessaires, ou tout au moins en faire des propositions. Voilà, Monsieur le Président, quelques pistes pour ce lourd dossier que nous suivrons avec vigilance et que nous soutenons, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !